... Quelle est la question ? On retient que les Ivoiriens depuis quelques temps demandaient à ce que l'opposition se réunisse. C'était une exigence et beaucoup ont pensé que c'était l'incapacité de l'opposition à le faire. Aujourd'hui, ils verront ou ils ont vu les forces de l'opposition, celles qui étaient présentes comme celles absentes, les candidats éliminés ou acquis pour la présidence de la République, l'élection, se sont réunis et ont passé un message. C'est au peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain qui s'est donné des textes et l'a fait respecter. Les politiques qui étaient ici font passer le message que désormais, vu l'ambiance politique de violation de tous les textes et la Constitution, parce que le président, elle ne se comporte pas parjure, il a prêté un serment de protéger, de défendre cette Constitution, mais il a le premier à la violer. Les partis politiques le signalent au peuple de Côte d'Ivoire. C'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de vous lever maintenant pour faire respecter cette Constitution. Le code électoral est violé en permanence et le président sortant s'est même permis de prendre une ordonnance pour modifier ce code. C'est totalement illégal. Les partis politiques réunis disent au peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous de vous lever, c'est à vous qui êtes souverains pour mettre l'ordre là-dedans. Le Conseil constitutionnel, la justice, le droit, les juges, tranchent les affaires au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Ce que nous avons vu avec la Cour constitutionnelle et la Commission électorale prouvent que les juges qui y siègent se moquent complètement de ce peuple souverain. Les partis politiques qui sont chargés de révéler le suffrage disent à ce peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous maintenant de faire respecter la justice qui est dite en votre nom. Et le président dédié et tous les présidents des partis politiques et de la plateforme qui étaient là ont donc lancé un mot d'ordre de désobéissance civile. aux lois injustes, nul n'est censé obéir. Nous obéissons aux lois parce qu'elles sont justes. À partir du moment où ceux qui font les lois les violent, le peuple de Côte d'Ivoire n'a plus aucune obligation vis-à-vis de quoi que ce soit, vis-à-vis de qui que ce soit, quelle que autorité que ce soit. C'est l'essence de la désobéissance civile. Vous êtes peuple, vous refusez toute autorité de l'État de Côte d'Ivoire sur quoi que ce soit. Vous avez donné mandat à des gens qui se moquent de vous, qui violent vos droits. Ce que nous avons passé comme message aujourd'hui, c'est de dire désormais, vous considérez qu'il n'y a d'autorité en Côte d'Ivoire que vous méritiez. Vous, peuple de Côte d'Ivoire, nous ne sommes que les propres paroles. Vous vouliez que nous soyons réunis, ça y est, nous sommes réunis, mais nous ne sommes pas les souverains. C'est vous qui êtes souverains. À nous marquer, puis par contre, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que le cadre institutionnel n'aura pas changé. C'est le message qui est passé. Tant que les exilés, qui sont obligés d'être en exil, regardez, vous dites que vous condamnez des gens à 20 ans de prison, toutes les justices auraient couru pour aller chercher ces personnes. Elles vous disent, maintenant on veut revenir, vous dites non, ne revenez pas. C'est que ce n'est pas la justice que vous recherchez, c'est un abus de pouvoir. Tant que ces exilés ne sont pas revenus, tant que le Conseil constitutionnel n'est pas révisé, tant que la Commission électorale n'est pas révisé, tant que le président sortant ne renonce pas à se présenter lui-même comme candidat, le peuple de Côte d'Ivoire est appelé à la désobéissance civile. Faites barrage partout à l'autorité du État, sans rien casser, sans rien tuer, sans rien baisser, sans détruire, ni bien public, ni bien privé, mais vous résoudrez simplement qu'il y ait d'autres autorités dans ce pays que vos peuples de Côte d'Ivoire. Voilà le message qui a essayé de passer. Dans la pratique, c'est à chacun du rôle maintenant dans l'état majeur, dans la famille, n'attendez quand même pas que quelqu'un vous dise toujours ce qu'il faut faire. Autre question, c'est le président, comme vous, on dénonçait à l'époque des ministres dans le domaine de l'économie de l'Assemblée. On parle des allégations, on parle de présence de mercenaires en Côte d'Ivoire dans le cadre électorale. Est-ce que cela n'est pas des intelligents capables de débroucher chez un Rwanda ? Non, pas un Rwanda. Le problème ne se trouve pas en Côte d'Ivoire entre les ethnies, entre les tribus, entre l'Assemblée. Le problème, c'est plutôt entre les partis politiques et les militants. Il n'y a jamais eu dans notre pays de guerre civile. Il y a eu des guerres partisans. Les militants, c'est le coup de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'accord. Nous sommes très loin du reste de Rwandais. mais je cache en plein les militants. Merci. Voilà. Je vous en prie. Merci. Je vais naïer ce message. Merci. Bien le voir.